Léonore, devinez qui est arrivé, qui est ici, c'est Polita. Elle vient de rentrer du Venezuela, regardez comme elle est belle. Bien. Même si tu n'as pas été capable d'appeler pour nous dire que tu n'étais pas morte. Mais je suis contente. Ça fait toujours plaisir de voir des revenants. Moi aussi, je suis contente de vous voir Léonore. Elle ne change pas. Elle dit ça pour papa. Elle est persuadée qu'il va revenir. Victor, Victor est persuadée que Léonore est folle d'Edwin. Ah, mais ça ne m'étonnerait pas, avec cette bonne femme, il faut s'attendre à tout, je te le dis. Non, Polita, sache que cette dame a été très sympa avec nous depuis ton départ. Mon avis, c'est qu'elle se sentait coupable. Tu sais qu'à un moment, je croyais qu'elle était morte. Polita, qu'est-ce que tu dis ? La mauvaise herbe ne meurt jamais. Tu ne changes pas, toi. Mes amours. Salut, Sophie. Dis donc, on dirait que ça va bien, les affaires. Salut, Pola, ça me fait plaisir de te revoir, je suis toujours là, comme tu vois. Oh, Sophie. Mon amour, je n'ai pas voulu quitter cette maison parce que je savais que tu reviendrais, et tu vois, hein ? Sinon, tu serais allée nous chercher. Si je comprends bien, il faut remercier Léonore, non ? Ah, maman, il faut que j'y aille. Reste encore un petit peu. C'est que je dois y aller, il faut que je vois ce qui est arrivé à mon petit mari. Ah, mon Dieu. Hier encore, tu parlais des poupées, aujourd'hui de petit mari. Maman, et en parlant de petit mari, toi, ta vie amoureuse, hein, quoi ? Comment ça ? Ben, je ne sais pas, tu n'en as pas parlé. Dis-moi, tu n'as rien à me raconter ? Ah, maman, c'est quoi cette petite lumière qui brille dans tes yeux ? Qu'est-ce que tu racontes ? Pola, il n'y a personne. Personne ? Bien oui, je te jure. Ça répond à ta question, ça ? Félicitations, Victor. Je suis sûre que tu vas rentrer dans la sélection. Maintenant, c'est sûr. Attends, attends, quelle sélection ? Ben, celle des Zomar Adores. Tu ne savais pas ? Ils ont dit que c'était la semaine prochaine. Ils en ont parlé toute la matinée à la radio. Qu'est-ce que t'as ? Tu n'attends pas ça depuis longtemps ? Non. Comment ça ? Ce que j'attendais, c'est que tu me donnes un baiser, je ne sais pas. C'est bête. Ben, je ne sais pas, tu avais l'air si contente que... C'est ce que tu aurais aimé que je fasse ? Il y a un téléphone qui sonne dans ta chambre. C'est le portable de maman. Attends, attends, attends. Bon, je passerai vous voir souvent, c'est promis. Surtout que maintenant, on habite tout à côté. Tu pourras venir quand tu voudras. Tu es ici chez toi, Polita. Tu m'as tellement manqué. Tu sais, j'ai demandé tous les jours à la Madone qu'elle me donne ce qui est arrivé aujourd'hui. Et tu vois, le miracle a fini par arriver. Dis, à propos de miracle, pourquoi tu ne te donnes pas une seconde chance avec ce monsieur ? Mais tu dis ça comme si j'étais déjà une cause perdue. Ah non, tu n'es pas du tout une cause perdue. Mais tu sais, je me suis lancée avec Walter et je ne le regrette pas. Toi aussi, maman, tu mérites d'être heureuse. Je suis déjà heureuse. Maman, on te demande. Qui c'est ? Yuya, elle dit que c'est urgent. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Eh ben ! Pourquoi tu ne réponds pas quand on t'appelle au téléphone ? Hein ? À quoi il te sert ? De décoration ? Tu dois avoir au moins 40 appels manqués de ma part, c'est pas vrai ça ! Yuya, pardon. J'entendais bien une minuscule sonnerie au loin, mais... Je n'ai jamais imaginé que ça pouvait être mon portable. Je ne m'habituerai jamais à toute cette technologie. Ben, il va falloir que tu t'y fasses, parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Comment on faisait avant, quand ces appareils n'existaient pas encore ? Je ne veux pas devenir esclave de cet appareil. Ah, il a sonné, il n'a pas sonné, il y a un message, il y a un appel, ça n'en finira jamais. Ah, mais tu sais quoi ? Je viens de passer une heure avec Polita. Oui, Victor vient de me le dire et je suis super contente, mais... Viens ici à la boutique, j'ai besoin de toi, c'est urgent, ok ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Je préfère attendre que tu sois là pour te raconter toute l'histoire comme il faut. Dépêche-toi de venir, ok ? Il commençait à se faire tard, non, ma petite Polly ? Ah, Irma, appelez-moi plutôt Pola, c'est plus simple, non ? Ah, et est-ce que tu as pu voir ta famille ? Oui, oui, j'ai vu maman et mon petit frère aussi. Ah, ben c'est une bonne chose, ça, ma petite, parce que... Il n'y a rien de tel que d'être avec sa famille. Mais dis-moi, tu as déjà déjeuné ? Non, je suis arrivée trop tard, malheureusement. Ici, il n'y a plus rien à manger. Ah oui, il y a quelques casseroles dans l'évier, il faudrait que tu m'aides à les laver. Ah, c'est ce savon qui me dessèche tellement les mains. Bien sûr, oui, madame, je vais le faire. Ben voilà, il a emporté toute la recette de la semaine. Parce que tu avais mis tout l'argent là-dedans, Yuya ? Tout était dans cette caisse ? Ben quoi, où est-ce que j'allais le mettre, sinon sous mon oreiller ? Tu m'as pas dit que c'est à ça qu'elle sert, cette caisse, qui entre nous n'est pas sécurisée ? En plus, comment je pouvais savoir que Chuchu Wang allait justement venir aujourd'hui ? Ah, et c'est pas fini ! Il a dit que si d'ici le 15, on n'a pas remboursé le prêt, ben il viendra récupérer toute la marchandise. Ah, c'est ce qu'il a dit ? Eh bien, on va voir. Exactement. Eh bien, je ne suis pas d'accord, monsieur, parce que vous devez comprendre qu'avec tout ce qu'on doit vous payer à vous, plus la location et les charges des locaux, il ne nous reste pratiquement plus un rond pour vivre toutes les deux. Et à qui la faute, tout ça ? Mais c'est votre faute, parce que vos intérêts sont trop chers, monsieur. Vous êtes un usurier. Bon, ce qu'elle voulait dire, c'est que... Vous n'êtes qu'un voleur, et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas peur de vous le dire en face. Oui, mais c'est ce qui était convenu entre nous depuis le début. Et vous avez accepté. Désolée, il n'y a rien à faire du tout. Ah bon ? Il n'y a rien à faire. Eh bien, alors, on ne vous paiera pas le 15. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ? Vous allez me payer. Je trouverai bien un moyen, de toute façon. Non, ce qu'on va faire, c'est que vous allez récupérer votre marchandise immédiatement, ok ? Et ne vous inquiétez pas, on vous paiera le 15, comme convenu. Mais je vous préviens, je déduirai tout ce que vos gangsters nous ont déjà volé, c'est clair ? Tina ! T'inquiète pas, Yuya, on s'en va. Bon, salut, Chuchu. Eh, dites-moi, Irma, vous avez fait la cuisine pour nourrir tout un bataillon, là ? Oh, ma chérie, n'oublie pas de bien frotter les casseroles, parce que, après, la saleté s'accumule, et c'est de plus en plus difficile, tu sais. Polycarpita, tiens, bien réfléchis à ce que tu vas faire. Ah, appelez-moi Paula, Irma, on se connaît bien, et puis on est de la même famille, maintenant. Ah, oui ! Si je te dis ça, c'est parce que je te vois, et que tu es une fille intelligente, et que tu devrais en tirer profit, non ? C'est pas comme moi qui suis une vieille inutile. Ah, eh bien, Irma, je me disais... En plus, tu sais bien que l'argent, on en a toujours besoin. Et ce n'est pas bon d'être dépendante de l'argent gagné par son mari. Oui, vous avez tout à fait raison, Irma. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pensé que je dois commencer à travailler. Oui, c'est une très bonne idée. À quoi tu as pensé comme travail ? Parce que... Bon, je dis ça parce que je sais que tu n'as pas fini ta terminale pour aller t'installer avec mon garçon. Ah, justement, Irma, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire, mais... Enfin, vous savez, j'en ai parlé. J'en ai parlé avec ma mère, et elle va pouvoir me donner du travail, parce que figurez-vous qu'elle a son propre magasin, maintenant. Ah, bon, c'est vrai ? Ah, c'est formidable, ça, ma petite, quelle chance ! Salut, Yuya ! C'est chouette de te voir, ta mère m'a tout raconté, alors t'inquiète pas, on est tous solidaires avec toi ! Donc c'est la boutique ? Et pourquoi c'est tout vide ? Je suis curieuse de savoir ce que tu vas lui dire, nous, en tout cas, on n'est pas au courant, tu ne nous as rien dit, hein ? Eh bien, c'est vide, parce qu'on va vendre une toute nouvelle ligne de produits d'artisanat. Tu connais pas ces produits pour faire des régimes, pour crever la dalle, c'est ça ? Pas du tout, ma chère, maintenant, on va travailler avec uniquement des produits d'artisanat. Ah, ben, ça, c'est super ! Bravo, c'était une bonne idée ! Comment ça, c'était ? C'est déjà mort ou quoi ? Ben, bien sûr, je dis pas ça pour toi, ok ? Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Mais tu sais très bien que pour avoir un stock de marchandises, faut avoir pas mal d'argent ! Au moins, laisser un bon à compte, tu vois ce que je veux dire ? Tu as de l'argent ? Parce que moi, j'en ai pas, tu vois ? Ça, c'était l'avantage de travailler avec Chuchu Wang ! Je sais, mais de toute manière, il faut trouver une solution, et je ne ferai sûrement pas marche arrière, Yuya ! Bien sûr ! Attends, c'est pas coulébra ? Qu'est-ce qu'il fait là, à ton avis ? Quoi ? Tu veux que je te fasse un dessin ? Qu'est-ce que tu crois ? Tu lui as déjà donné un baiser, il vient en chercher un autre ! Vous n'avez qu'à me dire pour quand, et je m'en occupe. Comment savez-vous que je dois ravitailler la boutique ? À votre avis ? Ah, Victor ! Surtout, vous ne lui faites aucun commentaire, s'il vous plaît. Ne lui dites rien, parce que sinon, il ne me racontera plus jamais rien. Alors quand ? Je vais vendre ma voiture. Ah non, vous n'y pensez pas. Non, Tony, elle ne vendait pas votre voiture. Attendez une seconde. Si vous me dites que le problème est urgent, je demande un emprunt, et puis voilà. Non, ça non plus. Écoutez, vous avez travaillé très dur pour avoir ce que vous avez. Vous n'allez pas vendre vos affaires, et encore moins votre voiture. Vous en avez besoin, il n'en est pas question. Mais enfin, tout ce que j'ai, c'est grâce à vous, Tina. Si je ne vous avais pas rencontré, je serais où, maintenant ? Tout au fond d'un trou ? Je voudrais profiter de cet instant, Tina, pour vous demander pardon. Je vous ai embrassé. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. J'aime le moins.